Musique Depuis la dernière fois que je suis venue dans le bois, cet arbre-là est tombé. Puis ça, c'est sa souche. 4 décembre, journée pédagogique, donc je fais la maison. Je ne travaille pas. Je suis sortie de la maison un petit peu faire une promenade dans le bois pour m'aérer l'esprit puis les poumons. On a eu pas mal de neige puis de froid dans les dernières semaines, mais ça a tout fondu avec la pluie. Donc, notre lac a gelé, dégelé, gelé et dégelé. Musique Musique C'est fou comment la forêt peut avoir l'air toute nue en cette température automnale. Tandis qu'en été, j'ai l'impression qu'il est tellement, tellement, tellement touffu. Évidemment, j'ai pas amené mon trépied dans le bois, fait que je vais faire de mon mieux pour rester le bras fort puis tenir le Kodak. J'avais le goût d'aborder une question... Dans le fond, j'avais fait une entrevue à la télé communautaire de mon coin. Puis une des questions qu'on devait aborder, mais j'ai parlé trop longtemps pendant les autres questions, fait qu'on s'y est pas rendu. C'était... La question, c'était pourquoi le tricot, c'est important? Ou qu'est-ce que le tricot... En quoi c'est significatif pour toi? Puis... Fait que j'y avais beaucoup réfléchi parce que je suis de nature un peu nerveuse. Fait que je m'étais dit qu'il faudrait j'ai une réponse qui a un minimum d'allure de préparer. Puis dans le fond, en y réfléchissant, j'ai réalisé que le tricot, oui, c'est bon pour comme de la méditation, pour le projet fini, c'est bon pour faire de la gestion d'anxiété. Mais j'ai réalisé que pour moi, dans un monde qui est aussi connecté puis aussi instantané, le tricot, c'est vraiment bon pour mon sentiment de compétence. Dans le sens que, tu sais, avant de teindre la laine, j'avais, à mon travail, j'avais une série de, mettons, 200 procédures. Puis ma compétence la plus importante, c'était de connaître mes procédures sous le bout des doigts, dans le sens de les retrouver dans la liste de procédures, pas nécessairement connaître les choses à faire par cœur. Puis quand j'y pense bien, je pense qu'on est plusieurs à avoir besoin d'un sentiment de compétence. Pas juste au travail, là, dans toutes les sphères de nos vies, tout est tellement rapide, intuitif, intelligent, algorithmé, puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui fait la grande critique de la technologie. C'est juste que ces sentiments de compétence-là, on dirait qu'on les a de moins en moins, comme compétence transmise, compétence développée, compétence qu'on élargit au fur et à mesure qu'on expérimente, mais aussi au fur et à mesure qu'on rencontre des gens. Pas juste j'ai élargi mes compétences en apprenant à faire du savon, mais j'ai pris la même maudite recette que tout le monde sur Internet, puis Internet se contaminant, lui-même, la recette fait le tour, puis c'est la même recette qui est partout, 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 puis il y a comme, pour revenir à cet exemple-là de savon, il y a où le sentiment de compétence d'avoir fait des recettes de savon un million de fois? Tu sais, du vrai sentiment de compétence par l'expérimentation, par les discussions, par les bribes d'informations précieuses qu'on trouve, mais qui n'étaient pas disponibles sur Internet pour tout le monde. Tu sais, je pense que le tricot, ça donne ce sentiment de compétence-là, comme d'autres activités, là. Au fur et à mesure qu'on cultive ces sentiments de compétence-là, on peut avoir un mindset d'être quelqu'un, justement, qui est à l'aise puis qui est compétent dans d'autres sphères de nos vies. Ça fait que ça peut être varié, là, au travail avec nos enfants, avec nos amis. C'est le genre de sentiment qu'un coup qui est entretenu, il devient exponentiel. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, le tricot, pour vous. Est-ce que c'est un yoga créatif? Est-ce que c'est de la méditation? Un outil pour gérer l'anxiété? Tout ça. Est-ce que vous vous trouvez compétent et compétente quand vous tricotez? Laissez-moi des commentaires là-dessus. Salut! Sous-titrage ST' 501